Ok, je me demandais qu'il s'agit d'une communication à vous faire. Oui, alors moi c'est par rapport au nom de l'école de la Nouvelle Guerre. Donc en commission, on avait retenu des valeurs qui devaient, le nom, on ne va peut-être pas reprendre toutes les valeurs, mais avoir un maximum. Dans ces valeurs, on avait l'environnement, on avait le respect, la bienveillance, le partage, l'élogie, l'adouissement, l'avenir et l'avenir. On a fait un premier sondage auprès des familles, on a eu 66 noms de familles et d'élus qui nous ont donné leur avis. On a eu 66 noms, ce qui représente 54% des étudiants qui ont répondu. C'est intéressant quand même que ce pourcentage, ce n'est pas l'habitude. Suite à cela, on a eu une première commission éducation. Et cette commission éducation a retenu 7 noms que je vais vous donner. Ce sont les 7 noms qui vont être en compétition. Donc il y a Lanoéder, Simone Veil, Antoine de Saint-Désus-Exupéry, Joséphine Becker, Elisabeth Ballinter, Raymond De Vos, École d'éduc. École d'éduc, c'est D-D-U-C-S. Tout simplement pour éducation, pour l'acoduc et l'éduc. Alors maintenant, le déroulement. Donc, aujourd'hui, présentation des nombreux de nos conseils municipaux. À partir de demain, et cela jusqu'au 7 janvier 2023, il y aura un vote en ligne sur le portail famille accessible aux parents d'élèves. Pour la même période, le 9 décembre au 7 janvier, un vote en ligne sur le site de la mairie. Et en plus, il y aura une urne de déposer en mairie. Pour les pleurs-relets qui ne veulent pas être sur Internet, et qui passent là, et qui ne voudraient pas voter. Le 19... Non, le 5 janvier, l'urne sera à l'entrée de la salle des fêtes pour les pleurs-relets présents au vœu à la population. Ensuite, le 19 janvier, il y aura un bilan avec la commission éducation. Et le 9 février, normalement, s'il ne touche pas à ce bien, il y aura adoption du nom de l'école en conseil municipal. Voilà le déroulement de cette histoire qui est... Il y a une rume, alors on prend Simone Veil, et il y a deux Simone Veil. Il y a deux Simone Veil. Il y a deux Simone Veil. Alors on veillera. On va peut-être s'en préciser. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada OK.